16 mois qu'il a pris la tête d'un pays littéralement coupé en deux, déchiré par une violente guerre civile. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, est l'invité de la rédaction de TV5MONDE. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, peut-être une première réaction. Comment réagissez-vous à la brusque disparition de John Atta Mills au Ghana ? Oui, mais John Atta Mills était un ami, un proche qui m'a bien soutenu pendant la crise postélectorale. Nous étions en contact pratiquement tout le temps, jusqu'il y a deux mois quand il était malade. Et le Ghana et l'Afrique perdent un grand démocrate, un grand homme d'État. Et je voudrais présenter à toute la famille de John et à son frère Kadman, à son épouse et à tous les Ghanaiens, mes condoléances les plus entristés. C'était un ami à moi. Alors, Alassane Ouattara, vous devez rencontrer demain votre homologue français, François Hollande. On va revenir sur l'évolution des relations entre Paris et Abidjan. On met d'abord un premier bilan, celui de votre grand chantier, la Réconciliation de la Côte d'Ivoire, un chantier lancé il y a un an, quasiment jour pour jour. Amandine Sellier. Elle devait être la ville symbole de la réconciliation. Mais un an après, Dwekwe est à nouveau le théâtre d'affrontements sanglants. Vendredi, une dizaine de personnes ont été tuées dans ce camp où vivaient des déplacés de la crise postélectorale. Des Ivoiriens, en majorité issus de l'ethnie guérée, considérés comme des pro-Bagbo. Ils auraient été attaqués par des jeunes d'une ethnie du Nord, favorable à Ouattara, qui auraient été aidés par les soldats des forces républicaines. Les FRCI, qui comptent de nombreux ex-rebelles pro-Wattara, rebelles déjà mis en cause dans les tueries de Dwekwe de mars 2011, est jamais inquiété. Le 23 avril dernier, c'était depuis cette ville symbole qu'Alassane Ouattara promettait un traitement judiciaire équitable des événements de 2011. Tous les meurtriers seront punis, seront déférés devant la justice. Nul ne sera épargné. Mais pour l'heure, seuls les partisans de Laurent Gbagbo, environ 200, ont été placés en détention. L'ancien président est quant à lui le seul à devoir répondre, devant la Cour pénale internationale de l'AE, des affrontements qui ont fait plus de 3000 morts de 2010 à 2011. Une réalité qui alimente en Côte d'Ivoire la crainte de ce que beaucoup appellent ici une justice des vainqueurs. Une commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a pourtant été mise en place en juillet 2011. Elle a permis l'organisation d'élections législatives en décembre, mais nombreux sont ceux qui contestent sa légitimité. Autre problème majeur, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, refuse toujours d'intégrer le jeu politique. Nous ne sommes pas d'accord avec le cadre permanent de dialogue, qui est un cadre piégé d'avance par le pouvoir en place. Pour ces deux raisons fondamentales, la discussion est bloquée. Premièrement, le pouvoir a peur d'affronter le Front Populaire Ivoirien, qu'il a chassé de façon antidémocratique du pouvoir. Deuxièmement, si on doit donc discuter avec le Front Populaire Ivoirien, il faut de façon stratégique arranger un cadre pour diluer la capacité politique, le talent politique du Front Populaire Ivoirien. Nous percevons tout ce jeu et nous ne sommes pas d'accord. Tant que la classe politique ne donnera pas l'exemple, les Ivoiriens semblent donc condamnés à douter de cette réconciliation. Alors Alassane Ouattara, on l'a vu, la réconciliation, vaste concept, 20 mots pour l'instant. Est-ce que la commission Dialogue Vérité et Réconciliation a vraiment les moyens de travailler depuis un an ? Tout à fait. La réconciliation est une chose complexe. Vous savez, elle ne se décrète pas. Il faut vouloir la réconciliation. En ce qui me concerne, j'ai fait tout ce que je peux. J'ai demandé aux FPI d'entrer au gouvernement. Ils l'ont refusé. Je les ai reçus pour les encourager aux élections, d'aller aux élections législatives. Ils n'ont pas accepté. Nous avons créé un cadre de dialogue auquel ils ont préféré participer comme étant des observateurs. Mais nous continuons. Moi, je continuerai de tendre la main. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Je ne veux pas de distinction entre Ivoiriens. Donc je continuerai ma volonté de réconciliation. Alors, elle doit avoir quelle forme, cette réconciliation, selon vous ? Oui. La réconciliation doit d'abord partir par l'engagement de chacun de nous de le faire, n'est-ce pas ? Ça demande le pardon du côté des victimes, mais ça demande la répentance du côté de ceux qui ont commis des actes criminels. Alors, c'est que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, le FPI, pour être simple, ne veut pas, donc, aller dans ce processus pour des intentions qu'ils sont en train de décrire et qui sont fausses. Alors, nous, nous souhaitons que le FPI entre dans ce processus. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Moi, je souhaite que nous vivions ensemble. Mais oui, nous avons la commission Dialogue Vérité Réconciliation. Nous avons tenté de faire représenter toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous avons des religieux. Nous avons des chefs coutumiers. Tout le monde. Mais je souhaite qu'ils y entrent. Alors, justement, à propos de réconciliation, on l'a vu, Dwekwe est devenu un véritable symbole. Cette ville de l'Ouest a de nouveau été le théâtre de sanglants affrontements. Des représentants de la ville de Dwekwe sont actuellement à Paris. Ils vous interpellent. Écoutez. Aujourd'hui, les pro-Watara ont le permis de tuer. Et les pro-Babou ont le permis de mourir. Alors qu'on est tous des citoyens. On a besoin de sécurité. Qu'ils soient Djoula, Géré, Bété, Dida, Atié ou ceci, cela. L'essentiel, un citoyen, nous sommes tous nés, libres et égaux. On a besoin de notre sécurité. Et que la loi est faite pour tout le monde. Chacun doit se conformer à ça. Aujourd'hui, on donne un certain pouvoir à un groupe d'agir comme il veut. Voyez, c'est l'anarchie. C'est le désordre. C'est même marqué dans les bus. Si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Alors, imaginez pour un État. Voilà pour ces propos recueillis par Reda Ouarab et Valérian Morzadet. Quelle est votre réponse ? Sur la première partie, je suis d'accord avec elle. Les Ivoiriens doivent être traités en pleine égalité. Il n'y a pas plusieurs catégories d'Ivoiriens. Je suis contre cela et je pense que je l'ai démontré. Maintenant, ce qui s'est passé à Dwekwe est parti d'un acte criminel que je condamne. Ensuite, un groupe de population a voulu se venger. Ceci est inadmissible. On ne peut pas faire justice soi-même. Donc, je condamne la violence. Et j'ai mis en place une commission d'enquête. Nous aurons ces conclusions. Et nul ne sera épargné. Je le répète. La commission d'enquête que j'ai créée il y a 6 mois va rendre ces conclusions dans quelques jours. Et nous allons en tirer toutes les leçons. Tout le monde passera devant la justice. Sans aucune exception. Reste qu'aujourd'hui, 120 inculpations côté Gbagbo. Certains de vos partisans sont accusés d'exaction. Pourtant, aucun n'a été inquiété. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi, de mesure ? Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas traiter en égalité des gens qui ont tué et des gens qui sont accusés d'avoir tué. Alors, il faut que la justice fasse son travail. Ceux qui sont détenus, ceux qui sont jugés maintenant, sont des gens qui ont été pris en flagrant délit de crime, de vol de la Banque centrale, de torture et ainsi de suite. Ils ont été pris sur les faits. Maintenant, nous avons mis en place cette commission d'enquête, pas seulement pour Dwekwe, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Cette commission a pris 6 mois. Elle est indépendante. Elle a fait son rapport. Son rapport doit nous être, devait m'être remis le 18 juillet. Mais ce sera fait dans les prochains jours, puisque j'étais en déplacement. Et je répète, il n'y aura pas d'exception. D'après certaines ONG dites indépendantes, je pense à la Ligue des droits de l'homme, je pense à Human Rights Watch, les violences, les exactions se dérouleraient sous l'œil presque bienveillant de l'armée régulière. Est-ce qu'il y a comme une forme de laxisme au sein de l'armée ? Non, mais je crois que vous savez, certaines de ces structures sont crédibles, mais nous, nous avons des enquêtes. Nous travaillons avec l'ONU-Ci, donc les soldats des Nations Unies. Personne n'a dit qu'il y avait un tel comportement. Par exemple, certains accusent l'ONU-Ci de n'avoir pas réagi, mais leur mandat ne leur permet pas de le faire. Et ils ont le premier corps de sécurité. Et c'est ensuite que viennent les forces républicaines. Il faut simplifier les choses. Chacun joue son rôle et nous faisons en sorte que ces populations réfugiées retournent dans leur village et soient sécurisées dans leur village. Ce qui leur arrive n'est pas normal. Je le condamne. Je le condamne parce que je veux que les Ivoiriens vivent ensemble et vivent dans la paix ensemble. Et la sécurité, la région de l'Ouest, c'est la première que j'ai visitée. J'y ai passé cinq jours. C'est la première où j'ai déployé des véhicules. J'ai reconstruit les écoles, les centres de santé. J'ai donné des voitures aux préfets. J'ai reconstruit les préfectures. Tout cela parce que je veux la priorité, la sécurité dans cette région de l'Ouest. Demain, vous rencontrez François Hollande. Et il se dit que le président français aurait posé ses conditions avant de vous accorder cette entrevue. Conditions parmi lesquelles il y aurait l'éviction de plusieurs conseillers français mis en place à l'époque Sarkozy. Est-ce qu'il y a un changement de tonalité parmi les conditions qu'on évoque ? Aucune condition ne m'a été posée. J'ai eu un entretien téléphonique avec le président Hollande à sa demande. J'étais d'ailleurs dans l'avion en route pour une mission. Nous nous sommes entretenus pendant 20 minutes. Il m'a invité ensuite à venir en France. Je suis en France pour le rencontrer. Est-ce qu'il y a un changement de ton entre Paris et Abidjan depuis le changement de présidence française ? Mais la France est une grande nation. Les choses continuent. Aucune interruption et aucun changement d'aucune sorte. J'ai rencontré hier le ministre des Finances à Moscovici. Je rencontrerai le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui est un ami. Je rencontrerai le ministre de la Défense. Et ensuite, nous aurons notre entretien avec le président François Hollande. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la sous-région. Nous parlerons du Mali. Nous avons un emploi du temps et un ordre du jour très chargé. Et je me réjouis de cette rencontre. Alors, justement, et très rapidement, quel rôle la Côte d'Ivoire peut-être jouer dans le règlement de la crise malienne ? Mais nous essayons, nous faisons beaucoup parce que vous savez, je suis le président en exercice de la CEDEAO. Dès que j'ai été porté à cette fonction en mi-février, en mi-mars, nous avons eu le Mali. Ensuite, la Guinée-Bissau. Nous avons tenu sept réunions depuis cette date, en trois mois. Et nous avons progressé. C'est vrai que les choses au Mali sont complexes, c'est lent, mais ça évolue. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons un gouvernement en place, un gouvernement de large union. Et nous aurons également une requête pour que les forces de la CEDEAO et les forces de la communauté internationale puissent venir à Bamako et de là aider les Maliens à reconquérir le Nord. Et nous attendons dans les prochains jours une résolution des Nations Unies à cet effet. Alassane Ouattara, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alassane Ouattara, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.